Carole Bouquet, l'actrice victime d'une chute qui bouleverse profondément sa vie À 66 ans Carole Bouquet s'apprête à repartir en tournée avec l'un des textes pour lesquels elle nourrit une véritable passion, Bérénice de Racine. Si elle ne cache pas sa joie de retrouver ce personnage, elle révèle se sentir intranquille. Une chute, survenue il y a dix ans bouleverse depuis son quotidien, et lui fait prendre un risque sur les planches. Pendant un mois en 2022, à l'automne, Carole Bouquet a donné une magistrale interprétation de la pièce Bérénice à la Scala de Paris. Cette version de la tragédie de Jean Racine, adaptée par Frédéric Fissbach et le chorégraphe Bernardo Montet a ensuite été montée à la Scala d'Avignon. Un événement qui était des plus attendus. Carole Bouquet demeure en effet l'une de nos plus grandes et belles comédiennes et son jeu sur scène continue de faire l'unanimité. Un an plus tard, l'actrice n'a toujours pas renoncé à cette pièce qui est, selon ses mots dans Gala ce jeudi 12 octobre, une obsession. À 66 ans, la mère de Louis Giacobetti et du producteur Dimitri Rassum, plusieurs fois grand-mère, s'apprête à repartir en tournée avec son personnage de prédilection. N'allez pas croire qu'on ne lui propose rien d'autre. Carole Bouquet vient tout juste de finir le tournage d'une série pour Apple et s'apprête à enchaîner avec une autre sur Amazon. C'est ainsi que j'ai l'impression d'être dans une bousculade. Je n'ai presque pas une semaine entière de libre avant Noël s'amustit-elle. Elle prévoit tout de même une pause aux alentours de la Toussaint et envisage de demander une formation réseau-sociaux à l'aîné de ses petits-enfants, Daria. Quand je suis fatiguée ce n'est pas génial. Même si elle brûle de remonter sur les planches pour dire le texte de Racine, auquel elle voue une véritable passion, Carole Bouquet ne peut s'empêcher d'éprouver une légitime angoisse à l'idée de remonter sur scène. Pour vous dire la vérité, j'espère que je n'aille pas oublier le texte Lance-Tel et de révéler avoir vécu il y a plusieurs années un événement qui a beaucoup changé sa vie. Il y a dix ans, sur le tournage de Fais-moi une place l'émission des Alessandra Soblette filmée chez moi en Italie sur l'île de Pantelleria, je suis tombée et je me suis fait mal à un nerf. Depuis j'ai une douleur qui, malheureusement, ne me quitte pas. Quand je suis fatiguée ce n'est pas génial, il y a des médicaments qui peuvent atténuer la souffrance, mais ils ne font pas bon ménage avec la mémoire. Et sur scène je me vois mal à voir un trou de mémoire, confesse-t-elle avec pudeur.